bonjour dans cette petite vidéo on va s'intéresser à un montage appelé montage d'alternance double ou redressement double alternance c'est une application très classique des diodes signal le but principal de des diodes le but classique bien sûr c'est d'éliminer la composante négative d'une tension on utilise une diode pour éliminer généralement la composante négative mais on peut aussi utiliser la diode pour éliminer la composante négative positif on a d'autres types de diodes les diodes électro-luminescentes et les diodes ZNR par exemple on a réalisé ici un circuit de redressement double alternance qui comporte quatre diodes c'est un pont à quatre diodes on a ici notre générateur tension sénésuidale qui génère une tension de forme sénésuidale la fréquence c'est on peut la régler sur un kilo sur un kilohertz c'est la fréquence classique on peut choisir n'importe quelle fréquence mais généralement on choisit un kilohertz pour simplifier les les choses l'amplitude on peut la visualiser ici c'est à à peu près 6 volts car c'est 12,3 volts pic-à-pic on a VPP donc pic-à-pic donc du minimum jusqu'à le maximum c'est la tension affichée ici on n'a pas de composante continue car on n'a pas activé le mode d'essai donc c'est une tension alternative pure on peut visualiser ça transformer de fourier pour voir est ce que il contient seulement cette fréquence là pour visualiser le spectre d'une tension on peut utiliser l'océloscope mais ici on a annoncé le scope qui est analogique il ne comporte pas la transformer de fourier et donc on peut utiliser une carte d'acquisition on allume donc cette carte là par notre tension notre tension c'est entre EA3 et EA7 donc on allume Lattice Pro c'est le logiciel associé à cette carte là et on clique sur EA3 et EA7 puis on clique sur le bouton qui est ici qui active le mode différentiel c'est à dire qu'il fait la différence entre l'entrée le potentiel en EA3 moins le potentiel en EA7 on peut aussi utiliser EA3 par exemple et la masse et donc on active seulement le EA3 mais on va faire ici cette méthode là on va voir pourquoi après donc voici notre on a activé cette entrée là c'est les entrées analogiques pour visualiser la courbe on peut supprimer tous les courbes qu'on a ici on glisse cette courbe là vers la fenêtre et on a ici EA3 à 7 c'est à dire 3 à moins 7 en fonction du temps puis on clique sur le bouton F10 et voici notre tension sinusoidale voici notre tension sinusoidale pour visualiser son spectre on utilise le menu principalement traitement calcul spécifique et analyse de Fourier puis il suffit de glisser la courbe ici on veut trouver cette courbe là et voici le type de spectre de Fourier on peut choisir le spectre en amplitude en puissance en argument c'est à dire la phase sous forme de sinus ou sous forme de cosinus généralement on choisit amplitude et on laisse tous ici comme par défaut on clique sur calculer et on peut voir la fréquence on peut cliquer ici pour on a une fréquence de 1 kg de 1 kg donc on peut avec la souris chercher le 1 kg et voici notre pic on peut changer sa couleur propriété changer la couleur on peut choisir la couleur rouge pour qu'elle soit visible on peut choisir la couleur rouge pour qu'elle soit visible et le style on peut choisir un rond et voici notre pic voici notre pic qui correspond bien à 1 kg 1 kHz c'est pas de pic c'est un seul pic mais il a une largeur car on n'a pas une fréquence bien déterminée même si l'affichage c'est une suite à bien maintenant on a une une tension alternative pure qui ne comporte pas de composante continue la composante continue correspond à une fréquence f égale à 0 on n'a pas de composante ici le but principal d'un redressement double alternance c'est de transformer une tension sinusoidale alternative pure en une tension en une tension continue pour ce faire on utilise ce pont là de diodes on a des diodes signal ici donc pour expliquer le fonctionnement ici je vais suivre le courant dans un premier temps je considère que E c'est positif et donc le courant sort de la borne rouge ici il sort à partir de cette borne là puis il trouve deux chemins deux diodes il passe par cette diode ici il passe par cette diode ici car celle-là c'est passante alors que celle-là c'est bloqué celui-là c'est passante puis il trouve deux chemins cette diode là qui est bloquée et l'autre chemin c'est par cette résistance là donc il passe par la résistance et il sort à partir de cette borne il suit la ligne jusqu'à ce point là au niveau de ce point il trouve deux deux diodes qui sont les deux passantes on a celle-là et celle-là si il suit cette diode là on va trouver ici une contradiction la loi de Miles sera pas vérifiée car ici on a un courant I on a dit que ici on a le courant I car celle-là c'est bloqué lorsque le courant vient d'ici alors que si ce courant là passe par cette diode là on aura donc la loi des nœuds au niveau de ce nœud on aura I plus I égale à I ce qui est en contradiction avec la loi de Miles donc cette diode là le courant ne passe pas par cette diode il passe par celle-là pour pour trouver la borne négative du générateur toujours le courant part d'une borne du générateur et l'essaye de trouver l'autre borne du générateur donc il commence par la borne verte lorsque E est positif donc il cherche la borne noire qui est ici voici la borne noire qui est reliée avec le générateur ici pour retrouver la borne noire il faut donc suivre la le fil bleu donc celle-là c'est passante celle-là c'est bloqué celle-là c'est bloqué celle-là c'est passante et donc le en traçant le chemin on peut dire que le courant entre par la borne verte et elle sort par la borne noire on visualise la tension aux bornes de la résistance à l'aide de ce point-là c'est cette borne-là et l'autre borne c'est à l'aide de ce point-là la tension entre ces deux points ces deux points c'est la tension visualisée entre EA0 et EA4 on va la voir après maintenant lorsque le courant est négatif lorsque le courant est négatif lorsque la tension est négatif on peut dire que le courant sort de la borne négative si on dit que le courant sort de la borne négative il sort à partir de cette borne-là donc il entre par le fil bleu lorsque l'entra sur le fil bleu celle-là cette diode est bloquée alors que celle-là c'est passante cette diode est passante donc il va passer par cette diode-là celle-là c'est bloquée donc il va passer par la résistance et la résistance le courant c'est à partir de cette borne vers cette borne donc la tension c'est l'inverse on trouve en fait la même tension de tout à l'heure même si la la tension E de T est positive on trouve une tension U S ou U R dans le un sens et lorsque E de T est négatif on trouve que U est dans le même sens mais E de T la tension générateur est inversée donc dans l'alternance positive donc lorsque E de T est positif U R est positif aussi donc U R égale à E alors que lorsque 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 la tension E de T est négative donc l'alternance négative on aura U R égale à moins E et donc on aura un circuit qui fait la valeur absolue ceci on peut le visualiser on a ici entre 3 et 7 c'est l'E de T alors qu'ici c'est le générateur ici c'est la tension U R la chose qu'on peut visualiser ici je vais visualiser les deux pour visualiser les deux il suffit d'activer A0 et A4 et donc on aura ici deux tensions la tension entre envers la tension E de T et entre 0 et 4 c'est la tension S de T si on clique sur F10 en clavier on trouve ces deux tensions voici la tension sinusoidale en vert c'est la tension générateur et voici la tension au bord de la résistance à la sortie on peut dire c'est une valeur absolue de la tension du générateur lorsque la tension générateur est positive donc cette alternance positive dans l'alternance positive U R égale à E à peu près on va discuter la différence après et lorsque E de T est négatif c'est à dire l'alternance négative de tension du générateur la tension U R au borne de la résistance c'est moins 2 et donc ce pont de diodes les quatre diodes permet de faire vers la valeur absolue de la valeur absolue de la tension d'entrée on a deux choses à remarquer la première chose c'est que on a une différence entre l'amplitude dans l'amplitude de E de T et l'amplitude de S de T lorsqu'on fait l'étude de ce circuit là lorsque la diode est passante on la remplace par un fil et lorsque la diode est bloquée on la remplace par un circuit ouvert cette modélisation c'est lorsque la diode est parfaite alors que dans la réalité lorsque la diode est bloquée c'est un circuit ouvert mais lorsqu'il est passante la diode est équivalente à un générateur de tension U S et donc on trouve que la différence entre l'amplitude de la tension à la sortie et l'amplitude de la tension E de T c'est à peu près 1,3 c'est à peu près le double de 0,7 0,7 ou 0,6 c'est la tension seuil des diodes on a deux diodes donc on trouve deux on trouve le double dans chaque alternance on a deux diodes qui est passante et l'autre sans bloc dans l'alternance positive par exemple celle-là et celle-là est passante sont passante cette diode-là et cette diode sont passante donc celle-là est équivalent à un générateur de tension U S et celle-là aussi U S donc U S c'est 0,6 plus 0,6 c'est à peu près c'est 1,2 c'est à peu près 1,3 c'est la différence qu'on a ici la même chose on a l'alternance négative l'alternance négative celle-là et celle-là sont passante alors que les deux autres sont bloqués donc ces deux sont équivalents à des circuits ouverts alors que ces deux sont équivalents à des générateurs de tension de seuil U S c'est à peu près 0,6 et donc on trouve que dans les deux alternances la différence entre l'amplitude de la tension sortie et la tension U S la tension d'entrée c'est à peu près 1,2 ce qui explique la différence la deuxième chose dont on peut parler la deuxième chose qu'on peut dire c'est l'intérêt de ce circuit-là on remarque que la tension d'entrée qui est en vert la valeur moyenne c'est 0 et donc c'est une tension alternative pure alors que la tension sortie qui est en rose il a une valeur moyenne qui est différente de 0 ce qui donne une transformée de Fourier qu'on peut visualiser ici transformée de Fourier de la tension de sortie qui contient une composante continue voici la composante continue voici la composante continue qui correspond au 0 on peut la visualiser ici donc elle contient notre la fréquence elle contient plusieurs fréquences la période la période est divisée sur deux à peu près elle est divisée sur deux donc la période la fréquence c'est le donc le transformée de Fourier permet de dire que cette cette tension de sortie contient une composante continue donc on peut utiliser un filtre passe-bas pour filtrer cette tension de sortie et éliminer les composantes dont la fréquence est différente de 0 et donc ceci permet de transformer la tension de sortie ici en une tension continue c'est le principe de base d'une alimentation stabilisée une alimentation stabilisée c'est une alimentation c'est une alimentation qui permet qui transforme une tension sinusoidale à une tension continue très stable c'est comme celle-là celle-là c'est une il 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 est alimenté par le secteur donc c'est une tension sinusoidale cette tension sinusoidale il il est transformé en une tension continue plus 15 et moins 15 c'est les deux tensions continue stable d'où le nom alimentation stabilisée symétrique ici car on a plus et moins de la même valeur pour ce faire il suffit d'utiliser un filtre passe-bas et donc on peut ajouter un condensateur à la sortie ici on a ajouté ici un condensateur entre ce point-là et ce point c'est les deux points qui sont parallèles à la résistance ici c'est en parallèle avec la résistance j'ai ajouté un condensateur variable pour visualiser l'effet de la valeur de c de la capacité sur la forme de la cour voici les deux tensions c'est la tension de sortie ici et voici la son spectre de Fourier je vais augmenter la valeur de la capacité et je vais exécuter ceci actualiser on remarque qu'on a ici un décharge un charge d'accord dans cette heure un décharge charge décharge donc si j'augmente du près si j'augmente plus la capacité on remarque que la tension devient les ondulations de la tension de sortie des menus continue et de même on a une diminution de pics correspondant à des fréquences différentes de 0 je peux augmenter plus la valeur de la capacité et les deux pics qu'on a ici qu'on avait ici leur amplitude devient très faible alors que la tension devient presque continue j'ai augmenté la capacité je vais faire le maximum qu'on peut faire ici c'est un peu près 10 10 micro et donc je vais actualiser on trouve une fréquence une une tension presque continue avec une amplitude de on peut dire 4 4 volts une amplitude de 4 volts même si cette cette tension de sortie apparaît constante et on devrait la stabiliser c'est à dire que si on change le circuit maintenant on peut avoir une tension de sortie différente par exemple si on ajoute en parallèle avec ce dispositif là une résistance on doit avoir une résistance équivalente de ce circuit donc on va on peut modifier le rôle du condensateur du condensateur car l'ensemble du condensateur et de la résistance ici il forme un filtre passe-bas dont la fréquence de copure c'est 1 sur RC si on modifie ce circuit on ajoute une résistance par exemple à la sortie la fréquence de copure devient c fois la résistance équivalente à C2 la résistance équivalente de deux résistances en parallèle c'est une résistance plus faible et donc une fréquence de copure plus grande donc on aura une on aura l'apparition d'autres d'autres pics qui correspondent à des fréquences plus grandes car on a décalé la bande passante trop alors ici lorsqu'on augmente la C la capacité on on diminue on augmente c donc on diminue oméga c qui est égal à 1 sur RC donc on diminue la fréquence de copure et donc lorsque la fréquence de copure est très faible il il doit être très proche de 0 et donc on peut dire que on a juste la composante continue et donc on a une tension continue on a dit que même si la tension de sortie apparaît sinusuite et apparaît continue on a des petites ondulations pour éliminer ces ondulations on utilise un circuit de stabilisation généralement c'est juste une diode Zener pour stabiliser ce circuit la stabilisation c'est le sujet d'une autre vidéo et donc dans cette vidéo on a juste euh étudié le comment transformer une une tension sinusoidale en une tension continue en utilisant un pan de diode un résistance et enfin un condensateur le problème majeur de ce circuit là c'est la visualisation des deux tensions la visualisation des deux tensions on ne peut pas faire cette visualisation à l'aide d'un 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 oscilloscope pourquoi pour visualiser une tension à l'aide de l'oscilloscope il faut euh entrer cette tension ici et ici la masse la masse de de l'oscilloscope il faut être différente de la masse de gbf si ils ont la même masse on aura ce point là ce point là qui est ici est équivalent à l'autre point qui est la masse ici non la masse ici donc ces deux points seront équivalents si on veut visualiser les deux tensions e2t et s2t dans l'oscilloscope il faut que la masse visualisée sur ch1 soit différente de la masse visualisée sur ch2 or ces deux masses là sont connectées à l'intérieur donc on ne peut pas visualiser e2t et s2t sur le même oscilloscope on peut on peut essayer de visualiser juste la tension de sortie le problème de ceci c'est que la masse de ce gbf là est reliée à la masse de l'oscilloscope même si on n'a pas un fil de 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 connexion entre ces deux ils sont reliés ici car chaque prise ici contient trois 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 entrées ou oui trois entrées la troisième entrée c'est une entrée de masse troisième entrée c'est une entrée de masse c'est les prises sont comme ci cette entrée là c'est commune entre les deux entre le gbf et entre l'oscilloscope et donc les deux masses ici cette masse et cette masse sont reliées à l'intérieur elles sont reliées soit par un fil ici soit elles sont reliées par des faux ici c'est pourquoi même si même si on branche pas la masse si on branche un seul fil on obtient une tension presque stable presque stable une tension presque stable de l'entrée même si on ne branche pas la masse car la masse ici il est branché par défaut avec ce générateur là à l'aide des prises d'alimentation c'est tout pour ce petit vidéo c'est à peu près une demi-heure on va continuer dans une autre vidéo